Programme pour le basket et aussi pour tout sportif qui a besoin d'avoir des jambes solides ou alors d'enlever quelques petites douleurs. Tu vois ces quadriceps, pour avoir un quadriceps comme ça et aussi dur, bah c'est simple, je te donne le programme que je fais. Bon, par contre regarde bien, l'autre jambe c'est pas adéquat, je me suis fait opérer et j'ai du mal à la récupérer. Puis désolé pour mon bronzage thaïlandais ou égyptien ou j'en sais rien, mais à la Marcel en tout cas qui conduit des tracteurs. Bon, c'est pas top. On va venir bosser la plupart du temps sans matériel et ensuite on va venir ajouter également des élastiques. Donc des élastiques, bon je te cache pas, moi je les ai achetés sur Amazon, j'ai cherché, j'ai trouvé. Je vais pas te mettre un lien en bas d'affiliation ou je sais pas quoi. Tu vas voir sur Amazon, il y a des élastiques, il y en a de différentes sortes. Tu te prends le mieux pour toi, voilà, moi c'est un pack où il y avait des noirs, des rouges, des jaunes avec différentes intensités et c'est suffisant. Ça coûte pas cher et t'as pas besoin au moins d'aller à la salle de muscule, d'aller je sais pas où, non, ça suffit des élastiques. En plus on est confiné, donc parfait. Je vous explique dans cette vidéo les petits points techniques, les différentes choses à voir et savoir. Et ensuite tout ce qui est la partie écrit, programme, ça sera dans mon lien Discord. Et d'ailleurs je vais te mettre le lien juste en dessous, comme ça tu as la partie vidéo, donc visuellement tu te situes. Et ensuite niveau écrit, tout bien cadré, tout, je sais que certains aiment beaucoup ça, alors je vous le donne, c'est gratuit. Je vous partage tout simplement ce que moi je fais pour vraiment progresser et prendre du volume au niveau des jambes. Perdre toutes les sensations où il y a des petites douleurs au niveau des jambes, mais c'est très dérangeant. Pour ceux qui savent pas, je me suis fait opérer des ligaments croisés, donc il y a un gros manque musculaire. Je vais vous le montrer en vidéo. Et pour ça, je ne perds pas espoir. On tape fort, on tape dur, on en profite. Les matchs n'ont pas repris pour certains pour l'instant. Alors autant avoir des jambes solides grâce à ce petit programme. Dis-toi bien qu'il y a quelques temps, tu as eu un programme sur le haut du corps, sur un gain de puissance. Et dans ce programme, tu as des jours de repos. Et finalement, pendant ces jours de repos, tu vas pouvoir venir intégrer le bas du corps. Comme ça, tu restes toute la semaine et jusqu'au mois ou encore plus de mois sans t'ennuyer. Donc il y a de quoi vraiment bien t'occuper et vraiment bien être en forme pour la reprise. Donc si toi aussi, tu as besoin de muscler ton bas ou de complémenter avec mon programme du haut du corps, tout simplement, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te rassure. Alors vraiment, pour le partage de mon programme qui est gratuit en vidéo et également en écrit, s'il te plaît, un like et de t'abonner, ça ne te coûtera rien. Et ça nous soutient derrière et ça nous encourage à aller sur beaucoup plus de projets. Moi, tout simplement, je vais regarder avec vous parce que moi, quand j'étais à la salle, en fait, il pleuvait. Il pleuvait de ouf. Donc ça faisait tout... Donc c'était pas ouf au niveau de la qualité audio. Je ne sais pas comment dire. Bon, je suis un peu fou, mais bon, voilà. Comme tu sais, on va essayer de voir les choses avec ma petite touche d'humour. Moi, j'aime bien. Ça ne permet de ne pas d'ennuyer. Voilà, c'est tout. Allez, let's go. Allez, Patricia. Bon, là, en fait, contre, c'est l'échauffement. Assez basique. Talons, fesses. Ce qui est important, c'est vraiment d'échauffer un petit peu tout ça. Voilà, talons, fesses. Tu fais des petits allers-retours. Pour le nombre de secondes et autres, souvent, là, je vais te le dire, tu peux faire 30 secondes de talons, fesses. 30 secondes. Ensuite, comme là, je vais te montrer, voilà, montée de genoux. Voilà, dynamique. Dès que ça touche, boum, tu remontes. Ça, tu en fais 30 secondes aussi de montée de genoux. Et puis ensuite, voilà, l'étoile. Moi, j'appelle ça l'étoile. Comme dans Bob l'éponge, étoile de mer, on est bien. Là, mon gars, on est bien. Non, en tout cas, sans rigoler, ça aussi, tu me le fais 30 secondes. Puis, tu me le fais 2 fois. D'accord ? Et puis, si tu vois que tu es un peu tendu, 3 fois. Le nombre de fois que tu dois faire, le temps que tu dois passer, je te l'écris tout bien dans le programme sur Discord. Donc, je ne vais pas m'étaler sur la vidéo sur tout ça. Là, j'en profite juste pour t'expliquer ce que tu vas dire. Mais combien de fois on fait ? Combien de machin ? Le temps qu'on doit faire. Tout est expliqué sur écrit. Tu vas sur Discord. Le lien est en bas. Ne t'inquiète pas. Ensuite, alors, petit truc. Alors, voilà, on va faire la chaise. Bon, très connu pour certains. Il faut vraiment être à 90 degrés. Parce que ça va vraiment favoriser tout simplement ton quadriceps. Et c'est là que lui, c'est lui qui va prendre le plus. Et c'est ce qu'on veut. Parce que c'est ce qu'on veut bosser. Le bas du corps. Si tu vois vraiment que c'est easy pour toi, n'hésite pas à décoller, comme tu peux voir là un petit peu, hein, la pointe des pieds pour être un peu plus sur les talons. Pas beaucoup, hein, ne stresse pas. Juste un tout petit peu. Et tu vas voir, ça va te forcer un peu plus. Voilà. Tu me fais ça, la chaise, et c'est parti. Ensuite, les squats dynamiques. Donc ça, les demi-squats dynamiques, on va dire. Bon, en fait, je t'explique. Enfin, pour ma part, moi, en tout cas, je ne fais pas les squats jusqu'en bas. OK ? Parce que ça vient plus m'apporter des douleurs. Puis au basket, je ne viens jamais faire ça, à part pour aller faire caca. Mais sinon, non. D'accord ? Donc moi, je fais demi-squat et je remonte assez dynamique. D'accord ? Donc, je n'hésite pas à descendre plus doucement et remonter assez explosif. Bon, là, j'ai quelques petites douleurs au genou. OK ? Donc moi, je galère vraiment. Je fais des grimaces comme ça. T'inquiète pas. Ce n'est pas pour la caméra. C'est vraiment, je galère. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour vraiment prendre du volume au niveau de mon quadri qui est absent. Voilà, il n'est plus là. Il est parti. Il s'est cassé. OK, ça, c'est très important. Tu viens. En plus, ça va te faire vraiment gagner en muscles pour tes quadris. Mais également pour les adeptes de dunks, c'est très important cet exercice. Donc, tu as des escaliers chez toi. D'accord ? À toi de voir et de varier la taille. Ce qui est le plus important au début, c'est de commencer doucement. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment quand tu atterris sur l'objet, donc là, notamment les tapis, tu essayes d'amortir ton chute, d'amortir. Et tu re-sautes derrière, tu amortis. Vraiment, quand tu remets tes deux pieds au sol, vraiment, ce qui est important, c'est d'essayer de dynamiser tout ça. Donc, vraiment, hop, de rebondir. De rebondir comme une petite puce. Et puis, quand tu atterris sur le tapis, comme je te l'ai dit juste avant, tu amortis. Voilà. N'hésite pas ensuite, dès que tu as là, à passer un petit peu plus haut à chaque fois. Ça serait très important pour ta progression et autres. Et puis, notamment, tu bosses différemment. En fait, j'ai l'impression que ce n'est pas le même groupe musculaire. Quand tu vas bosser vraiment plus bas et que tu fais des petits sauts comme ça. Et quand tu vas bosser plus haut et que là, ça a fait appel à des plus grands nombres de muscles. Je te mets tout ça, de toute façon, dans le programme écrit. Alors là, c'est tout simplement une petite montée sur une jambe. Donc, comme tu peux le voir, attention. Si tu te mets directement sur une chaise, mon coco, comme là, je vais te montrer. Le décollage, pour certains, n'est pas possible. Tu vois, moi, mes petits quadris, ils sont partis en vacances, en Thaïlande, je ne sais pas où, couper du couscous. Mais en tout cas, ils ne sont pas là. Donc, tu as vu sur ma jambe, voilà, qui a eu les ligaments croisés, c'est très compliqué encore. Par contre, l'autre, c'est facile. Donc, pour vous, ça risque aussi d'être compliqué. Donc, là, il faut adapter ta hauteur. Donc, si une chaise, c'est trop, vraiment trop bas, soit tu mets un coussin en dessous pour te redonner de la hauteur et voilà. Et tu t'adaptes, il faut vraiment que tu arrives et pas que tu sois dans la négativité, dire que tu n'as pas réussi, tu boycottes cet exercice. Non, toujours positif avec toi-même, tu vas réussir, ce n'est pas un souci. Juste, tu vas adapter l'exercice et tout ira bien. Tu vas bosser comme tout le monde et tu auras ta progression. Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Quand tu inspires, c'est quand tu es assis. Quand tu expires, n'hésite pas à expirer fort et monter d'un seul coup. D'accord ? Et tu montes d'un seul coup. Voilà, c'est très important. Voilà, tu fais un coup la jambe gauche, un coup la jambe droite, ça va de soi. Et puis, si c'est encore facile pour toi, par contre, si pour toi, c'est easy, tu descends de plus en plus. Par contre, quand tu vas te retrouver au sol, ça risque d'être plus compliqué. Alors, les quadriceps, c'est bien, mais les mollets font partie aussi également du bas du corps, bien sûr. Donc là, pour les mollets, moi, je viens les bosser comme ça, tout simplement. Je me fais ma petite série. Vraiment, je dynamise sur ma montée et je ralentis énormément sur ma descente, tout simplement. Et puis, voilà, je fais ce petit rôle-là. Juste après, je fais des petits cercles, d'accord, sur les talons, comme tu peux remarquer. Là, sur les talons, ce qui est important, c'est de faire des petits cercles. D'accord, n'hésite pas à plier les genoux, mais il faut vraiment toujours réceptionner sur les talons. Et puis, vraiment, aller tourner comme ça. Donc, il y a un petit danseur, la salsa, mais c'est très bénéfique, ok ? Ça me fait bosser, en fait, tu vois le tibia juste devant. Je ne sais pas trop comment te montrer, je vais te mettre une petite flèche, voilà, design. Voilà, en tout cas, voilà, ça fait bosser un petit muscle qui est là. Et c'est idéal, en tout cas, pour la stabilité et autres de la jambe. En tout cas, moi, je le bosse et c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, on n'oublie pas les ischios. Donc, voilà, c'est très important, hein ? Tu viens tout simplement mettre un élastique sur tes deux jambes. Tu remontes ta jambe et tu redescends doucement. Tu remontes ta jambe et tu redescends doucement, hein ? Tu peux t'accrocher, comme moi, je le fais, un petit truc. Bon, voilà, ou te mettre contre un mur. Ou sinon, tu n'es pas obligé de rester en équilibre. Comme ça, ça te fait bosser deux fois plus. Donc, voilà, ça, c'est vraiment à toi de gérer. Donc, tu fais la jambe droite et ainsi la jambe gauche. On est sur le bas du corps. Là, tu viens tout simplement monter ton genou, d'accord ? De façon dynamique et tu redescends doucement, ok ? Pareil, tu peux t'aider aussi soit du mur, mais si tu ne t'es pas obligé, tu te mets tout simplement en équilibre. Et puis, tu t'aides avec tes mains pour simuler comme une course. Vraiment, ça, c'est important, idéal, je pense qu'à faire. Tu as vu, j'ai mis des élastiques. Là, j'ai mis le plus fort, parce que je suis habitué. Mais sinon, tu peux mettre encore plus faible. Parce qu'il y a plusieurs intensités d'élastiques. Donc, ça, c'est à toi de voir suivant tes élastiques. Voilà. Là, je voulais vous montrer cet exercice. Mais là, j'ai vu que sur la chaise, ce n'était pas possible. Parce qu'il faut un soutien sous le quadriceps. Donc là, hop, je passe à l'exercice suivant. Donc là, hop, tout est bien soutenu. Ma jambe est soutenue. Le but du jeu, c'est de ramener sa jambe et la tendre. Une fois qu'elle est tendue, tu fais des petits mouvements, des petits battements. Comme ça, tata, tata. Et tu vas voir, ça va te chauffer les quadris. Mais de façon parfaite. Donc, tu vas voir, c'est très important. Donc là, on a vraiment musclé. Que ce soit le quadriceps, le mollet, ce qui se passe devant le tibia. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc, on a musclé aussi les ischios. Donc là, déjà, on est bon. Maintenant, il te manque un truc. Beaucoup, beaucoup de basketeurs ou d'autres sportifs. Oublie. Et c'est ça, des fois, qui peuvent t'enlever des douleurs. Et qui peut aussi t'aider à passer l'étape de ta progression. On va venir, tout simplement, muscler tout ce qui est autour, on va dire, du bassin. Les fesses, les moyens fessiers, tout ça. Ça fait partie du bas du corps. Bon, sauf le nombril. Alors, là, tout simplement, tu vas venir mettre tes deux mains, d'accord, au niveau des hanches. Et tu vas venir vraiment lever fort. Tu vois, ma jambe, elle est à 90 degrés. On reste en stabilité. Et tu viens lever comme si tu faisais la poule, mon coco. Et tu lèves bien le genou et tu redescends lentement. Voilà. Ça, c'est basique. En plus, c'est avec un simple élastique. D'accord ? Donc, tu es au top. Il n'y a pas, tu es au top. Tu vois, j'ai la même, là. On est bon. On est bon. Une fois que tu as fait ça, jambe droite, jambe gauche, tu descends en l'élastique. On va descendre l'élastique, tout simplement, au niveau des chevilles, l'élastique. Et on va venir, tout simplement, faire des battements devant. Jambes tendues, très important. Le bassin, il ne faut pas qu'il bouge, d'accord ? C'est vraiment ta jambe tendue qui vient bouger et faire des mouvements. D'accord ? Tu me fais ça devant. Ensuite, regarde bien, tu me fais ça également sur le côté. D'accord ? Vraiment. Tu vas voir que ça va bien chauffer sur le côté. Et c'est vraiment ça qui est important. Et puis ensuite, derrière. Donc, attention, derrière, ne viens pas basculer, comme là, je peux te le montrer, avec ton plexus. Pas du tout. Ce n'est pas un plexus. C'est pas ça. En tout cas, ne viens pas basculer avec ton corps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est plus ça. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir de partager tout ça avec vous. Vraiment et franchement. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est un programme que moi, je fais. Je ne t'oblige en rien de le faire, de le suivre à 100%. En tout cas, voilà. Je te montre ce que moi, je fais. À toi de voir et de savoir ce que tu veux. N'oublie pas que le lien pour récupérer le programme écrit, il est tout simplement dans la description. Et ça se passe sur mon Discord. D'accord ? Où là, tu verras un petit hashtag vraiment annonce. Et il y a déjà le programme de la musculation du haut du corps. Et il y aura le programme pour le bas du corps. Et tout ça gratuit pour vous, mes cocos, les filles, les gars, les passionnés de basket ou ceux qui sont passionnés de sport et qui veulent se remettre en forme. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Et en plus, c'est un programme très, très complet. À la prochaine. N'oublie pas le like, de t'abonner. Et on se rejoint à la prochaine vidéo. Ciao.